Bonjour à la maison, je m'appelle Guiz et bienvenue à ce 72e épisode de Collectionner C'est Sérieux. Aujourd'hui, on habille un Zelda sur CD-i. On s'est fait revendre une copie Not For Resale de Zelda. On a deux fois plus de fun avec un Double Ender de Atari. Une troisième variante d'Action 52. Et on ajoute un autre jeu Unlicensed à notre futur Full Set de NES. Ah, la trilogie de la honte. Les trois jeux de Zelda qui n'ont pas été faits par Nintendo. Link, The Faces of Evil. Zelda, The Wand of Gamelon. Et le dernier mais non le moindre, Zelda's Adventure. Pour ce dernier, il n'y avait pas de jaquette. Mais les deux autres sont supposés avoir un morceau de carton pour serrer le CD à l'intérieur. Quand j'ai acheté mon exemplaire de Zelda, The Wand of Gamelon, bon, c'est sûr que j'étais super content de le trouver dans la nature. Mais il n'y avait pas la pochette de carton. Puis je me suis dit, ben, je ne la trouverai jamais. Eh bien, c'est faux. Il y a Steve qui m'a croisé dans une convention de collectionneurs et qui me l'a amené en me disant que pour lui, l'important, c'est les jeux qui étaient moins collectionneurs. Mais surtout que ça lui faisait très plaisir de me l'offrir. Alors merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Et on va compléter ce chef-d'oeuvre grâce à toi. Et voilà. Zelda, One of Gamelon, aux côtés de Link Faces of Evil. Puis l'autre, là. Il vaut plus cher que les autres, mais il n'y a pas de jaquette. Même pas de pyjama. Pour ceux qui suivent la série collectionnée, c'est sérieux, vous savez que je suis l'heureux propriétaire d'un Zelda Majora's Mask sur Nintendo 64. Not for Resale. Mais à l'arrière, il n'y avait pas le fameux collant qui nous indique de quel magasin il provient. C'est toujours dangereux d'acheter un Not for Resale quand il n'y a pas le dit collant, mais parfois, c'est juste des gens qui pensaient bien faire qui l'ont décollé. Ou bien qui ont carrément changé l'arrière en se disant, « Hum, je vais prendre mon autre Majora's Mask, je vais changer l'arrière de celui-là parce que vu qu'il est Not for Resale, je vais me faire le vendre plus cher. » Eh bien, j'en ai trouvé un deuxième et cette fois-ci, regardez-moi ça, il y a le fameux collant Not for Resale Demo Game Only. C'est sûr qu'en tant que collectionnaire, j'aurais été encore plus content s'il y avait eu le numéro du magasin ainsi que le nom. Ça ajoute de l'histoire, ça ajoute du goût. Mais là, je suis sûr qu'on se pose tous la même question en ce moment. Est-ce que les boards à l'intérieur sont pareils? Et afin de faire un vrai comparatif, on va comparer avec la version holographique, la version normale, la version Not for Resale qui a pas d'étiquette et la version Not for Resale qui a une étiquette. C'est parti! Premièrement, on va regarder le board de la holographique parce qu'on va se le dire, c'est celle qui est la plus populaire, hein? Alors voici le board de la version holographique. Donc un board de 1999. Je ne sais pas à quel point les autres vont être pareils. Alors en deuxième, on va ouvrir évidemment celui qui n'est pas holographique qui, ironiquement, est plus difficile à trouver. C'est comme s'ils se sont dit on va faire une version pas collector puis plein 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 de versions collector puis tout le monde va acheter le collector puis tout le monde va être mêlé. On a maintenant la deuxième. Si on regarde vite vite sur les chips, on a deux chips différentes. Il y a aussi le condensateur qui est mauve au lieu d'être noir. On va maintenant ouvrir la note for resell. Celle qui n'a pas de collant de magasin à l'arrière. D'y entre. Notre troisième version. Sésame, ouvre-toi. En théorie, vu que ça vient des débuts, ça devrait être la même que la première. Alors est-ce qu'on a les mêmes chips? Effectivement. Donc il n'y a aucune manière de savoir entre ces deux-là si c'est tout simplement une normale à laquelle on aurait changé l'étiquette, fait faire une étiquette fake. C'est quand même assez difficile à faire mais de plus en plus commun malheureusement dans le monde des collectionneurs. On va maintenant ouvrir la version avec le colon de magasin qui devrait être la meilleure. Je suis super curieux. Est-ce que c'est différent? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, soit différent. Donc si je compare avec l'original, c'est super pareil, c'est la même chip, c'est le même board, donc le seul qui est un peu différent, c'est celui qui est la version de Majora's Mask, mais pas collector. Est-ce que le pas collector est sorti après? C'est la question que je me pose. L'autre hypothèse, c'est que les deux exemplaires que j'ai dans le 4RESELL, les boards ont été échangés. Est-ce qu'il est possible? Je ne peux pas le savoir. Bref, un bel achat pour ma collection Zelda, je vais probablement me départir de l'autre parce que je préfère la version avec l'autocollant. Et puis, on m'a dit de source sûre lors de la vente que cette cassette-là était dans une unité démo. Donc, c'est legit. On poursuit avec les Double Ender, deux fois plus de fun. C'est sûr qu'en 2019, on est habitué d'avoir, par exemple, les consoles classiques qui contiennent des dizaines de jeux. Mais à l'époque, on payait pour un seul jeu à la fois, surtout à l'époque de l'Atari. J'en ai déjà parlé lors de d'autres épisodes. J'avais présenté les fameuses cassettes qui sont, soit disons passant, identiques pour l'Atari 2600 ainsi que pour le coléco-vision. Ils sont pareils. Chuck Norris et Artillerie Duel. Donc, comme leur nom l'indique, les Double Ender ont un jeu à chaque embout. On doit donc l'enlever de la console et la mettre dans l'autre sens pour jouer à l'autre jeu. Contrairement, par exemple, à Super Mario Duck Hunt qui est arrivé plusieurs années après et que là, il fallait qu'on éteigne la console, qu'on la reparte ou qu'on fasse un hard reset pour choisir dans le menu principal entre les deux jeux. Ces jeux-là sont assez rares et assez difficiles à trouver mais d'en trouver un complet en boîte, j'étais pas mal fier et pas mal heureux. Spike's Peak et Ghost Manor. Pour tous les goûts à la maison, ton week-end va être majestueux. Une belle boîte, encore solide, souvent les boîtes d'Atari deviennent molles. Celle-ci est encore ben garec. les manuels sont mint. Donc, on a deux manuels pour Spike's Peak et un pour Ghost Manor. Est-ce que c'est parce qu'il y en a un qui parle des deux jeux? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a deux fois le même? J'investigue. Donc, celui-ci est en français. Celui-ci est en anglais. OK? Celui-ci est en français. Est-ce qu'il manquerait le manuel de Ghost Manor en anglais? Je crois que oui. Diantre. Il manque donc un manuel. Je dois avouer ne pas avoir vérifié en détail. Habituellement, quand j'achète un jeu, j'ouvre la boîte et quand j'ai vu l'état des manuels, je me suis dit « Ah, complet! Bye! » En même temps, je n'ai pas payé très cher. Donc, ce n'était pas grave. On aura découvert ça ensemble dans le jeu C'est sérieux. Hein? C'est-tu pas beau? Voilà. Deux fois plus de fun. Mon nom de famille, ce n'est pas DP pour rien. Ne demandez pas à vos parents ce que ça veut dire. Ah, Action 52. Un gros marketing qui nous disait 200$ pour 52 jeux. Ça revient à moins de 4$ par jeu. Mais le problème, c'est que les jeux étaient tous poches. Je vous avais déjà présenté dans un épisode précédent ma version complète en boîte qui manquait seulement la bande dessinée avec la version écrite Made in the USA en super gros. J'avais aussi une autre version écrite Made in the USA en super petit. Et là, j'ai trouvé une troisième variable, celle qu'il y a un autocollant qui, lui, n'est pas transparent. Parce que si on regarde sur les deux autres, l'autocollant a des parties transparentes qui nous laissent plus apprécier la cassette. Parce que dans les années 80, c'était très populaire de montrer de l'électronique. Ça faisait très high-tech. C'est écrit 250$ sur la cassette. Je me souviens que je ne l'ai pas payé ce montant-là. J'ai tendance à oublier les deals que je fais. Je ne les prends jamais en note. J'essaie toujours évidemment de payer moins cher que le montant qui est écrit. Bref, on est rendu avec toutes les variantes qui existent d'Action 52. À l'exception peut-être de certaines versions prototypes. J'ai vu qu'il y avait des collectionneurs qui arborent fièrement des prototypes. Mais je pense que si on calcule le full set des Action 52 qu'on s'en fout pas, on en a trois. On l'a toutes. Trois sur trois. J'aurais pu acheter plein de soldats à la place. J'aurais pu m'acheter de la crème glacée. J'aurais pu aller dans le sud. Vraiment souvent. Je pense. J'aurais jamais allé dans le sud. Alors voilà, la dynastie est complète. On les sert sur des tablettes. Puis s'il vous plaît, demandez-nous pas dans les commentaires de jouer Action 52. Pour vrai, c'est plate pour tout le monde. On termine cet épisode avec un ajout à ma connexion de NES. Eh bien, j'avais Firehawk, un jeu de Camerica très bon, avec encore à l'arrière un collant de l'idée fixe qui était un magasin où j'achetais des jeux qui a fermé il y a déjà plusieurs années avec le fameux autocollant position B. Utilisez seulement cette position si le jeu ne fonctionne pas que la position a. Super logique. J'aime pas ça savoir pourquoi je fais quelque chose. Eh bien, il y a Rick qui m'a envoyé un exemplaire de Firehawk. Je passe d'un gars qui a juste la cassette à un gars qui a la boîte. Mais je ne l'ai pas ouvert encore. Je ne sais même pas si il est complet. C'est parti. Firehawk. Des gars avec des lances flammes. Un drapeau des États-Unis. Camerica. Yeah! Alors, à l'intérieur des cassettes Camerica, habituellement, il y a un morceau de carton qui n'est pas là. On a un manuel qui est en parfait état. Donc, pour un jeu on-license, je considère ça complet. Il y a un trou d'une étoile. La première fois que j'ai eu un jeu de Camerica, je pensais que mon jeu, ma boîte, avait été trouée. Mais non! Regardez! J'ai ici une micro-machine qui comporte la même étoile. Donc, on le regarde à la caméra. C'est voulu! Ça n'a pas été découpé au scalpel par un petit comique. Toi, à la maison! Pour ceux qui se posent la question, à guise, t'es rendu à combien dans ton full set de NES, license et unlicense parce que je fais les deux? Je ne sais pas! Il faudrait que je fasse un décompte, que je les note mais je suis super en retard. Puis la raison pour pourquoi c'est très lent, c'est que j'essaie de les avoir toujours complets en boîte maintenant. S'il manque le manuel, souvent, je vais faire non. Ou des fois, je vais aller sur eBay, je vais rentrer le nom du manuel et si le manuel est abordable par rapport au prix que je paie le jeu, je vais faire OK, je vais l'acheter et je commande le manuel en même temps. Je pense que ça vaudrait la peine de faire un live sur Twitch.tv, c'est un jeu sérieux, dans lequel on répertoriait, on répertoriait, on réper... on rentrerait les noms des jeux dans une application. Yes! Pourquoi je parlais? Firehawk! Alors, c'est déjà tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, on a ouvert des cassettes puis je vous le dis de suite, spoiler, bientôt, on va ouvrir des machines, des gros arcades. Restez là, mettez un like, mettez un commentaire, dites-nous comment vous allez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez mangé pour souper? Qu'est-ce que vous allez manger pour souper? Je veux tout savoir. Bye! Cote!